Génial. Alors, je vais vous présenter les résultats aujourd'hui, des résultats qui sont en lien vraiment avec le primaire et le secondaire. On a parlé de différents aspects. Je vais me concentrer davantage sur les apprentissages aujourd'hui en sciences pour peut-être donner un petit peu des idées par domaine. D'abord et avant tout, peut-être, pourquoi l'éducation scientifique en plein air aussi? Parce que je pense qu'on en parle dans chaque discipline. C'est important de vous aider aussi à défendre et à comprendre pourquoi on irait dans chacune des disciplines. C'est sûr que l'éducation scientifique à l'école est souvent orientée sur des contextes qui sont plus académiques. Souvent, en sciences, on va apprendre, par exemple, aux élèves à bien répondre, bien performer aux examens, mais le lien ne se fait pas automatiquement, assurément. Toujours le comment utiliser les sciences dans la vie quotidienne et ce qu'on voit dans les recherches, c'est vraiment les milieux en plein air offrent des contextes connus des élèves pour faire autant émerger des conceptions initiales. Donc, les conceptions initiales en sciences, c'est quelque chose d'important pour les déconstruire et ça permet aussi de mobiliser des connaissances dans différents contextes, comme on en a parlé ce matin. Et un des enjeux, c'est vraiment aussi que les personnes enseignantes perçoivent parfois difficilement les potentialités des milieux en plein air. Donc, c'est pour ça que je pense qu'encore là, on va avoir du travail à faire, mais de décrire des pratiques en plein air, en contexte scolaire, au regard des apprentissages des élèves en sciences, c'est quelque chose qui est vraiment important pour contribuer vraiment au développement des pratiques. Je vais passer peut-être rapidement sur ce volet-là, mais un peu comme les autres personnes ont présenté, donc on a eu ici des entretiens téléphoniques. On a dans le corpus 14 personnes enseignantes au primaire, 12 au secondaire, des entretiens individuels semi-dirigés qui ont été réalisés aussi en mai et en juin 2021, des entretiens téléphoniques en 30 et 45 minutes. Et en sciences, donc on a aussi une analyse de contenu thématique qu'on est en train de faire au niveau des intentions pédagogiques en sciences, au niveau de la planification des apprentissages disciplinaires visés, des milieux d'apprentissage, des modalités pédagogiques et des pratiques d'évaluation. Et aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment essentiellement ce qu'on retrouve au niveau des intentions et des apprentissages disciplinaires visés quand on fait des sciences en plein air. Donc, parmi toutes les intentions que vous avez vues ce matin dans les présentations plus générales, en sciences, peut-être un peu sans surprise, on sort en plein air surtout pour utiliser des contextes concrets d'application des apprentissages et aussi beaucoup pour connecter les jeunes à la nature. Donc, si on prend le premier élément, donc dehors, c'est un apprentissage contextualisé. Je pense que c'est plus significatif pour un élève de trouver des formes d'énergie à l'extérieur que de trouver des formes d'énergie sur une image. Au lieu de répondre à des exercices sur les reliefs dans un cahier, tu sors dehors, tu analyses le vrai relief, ça répond plus à la question, ça sert à quoi dans la vie. Donc, je pense que vous allez voir peut-être, vu qu'on arrive plus dans la deuxième moitié, il y a beaucoup, on parlait de l'interdisciplinarité ce matin, je pense qu'il y a beaucoup de liens interdisciplinaires à faire. Ici, je penserais tout de suite des liens avec le relief, avec évidemment l'univers social où on pourrait étudier d'autres dimensions. Et connecter les jeunes à la nature, donc je suis personnellement très touché par tous les problèmes environnementaux. Je me dis que si les élèves ne sont pas proches d'un mail, ils ne savent pas c'est quoi, comment peuvent-ils alors les aimer et les protéger. Donc, c'est quelque chose qui revient souvent dans les entretiens. C'est beau d'apprendre aux élèves à défendre, à protéger, mais avant de protéger, il faut apprendre à apprécier pour que les élèves se sentent investis. On essaie souvent de développer le sentiment d'appartenance ou la sensibilité à l'environnement pour défendre, mais si on ne sensibilise pas et qu'on n'apprécie pas juste d'être à l'extérieur sans parler de problème, ça devient difficile d'y adhérer davantage. Alors, je vais vous présenter, je vous présente peut-être d'une façon typique par rapport au programme, aux différents univers pour que vous puissiez plus facilement vous y retrouver. Donc, aux primaires et aux secondaires, donc évidemment, je vous dirais que les apprentissages dont on nous parle le plus, ce sont ceux en lien avec l'univers vivant. Tout ce qui est en lien avec la biologie, l'écologie, donc c'était très prépondérant dans les résultats. Les caractéristiques du vivant, l'organisation du vivant, la transformation du vivant, les sources d'énergie, les mouvements, les interactions entre les organismes vivants et leur milieu. Donc, on avait beaucoup d'exemples qui allaient dans ce sens-là de comment est-ce qu'on peut utiliser des concepts dans la progression puis le transposer dans les milieux de proximité, peu importe qu'on soit en milieu naturel ou urbain. Et bon, ici, on a un enseignant, une personne qui nous disait, nous allons observer les bourgeons pour découvrir leur moment d'apparition, leur développement et ainsi que le rôle des feuilles. Donc, c'est un exemple d'activité ici dans ce domaine-là. Puis, au secondaire, ce qu'on se rend compte, c'est que parfois, on a peut-être un niveau un petit peu plus complexe d'appropriation de ces concepts-là. Donc, au secondaire, dans l'univers vivant, on nous parle d'écologie, de diversité chez les vivants, du maintien de la vie, de la reproduction. Et là, ici, c'est bien important de mentionner que les résultats, ce qu'on vous montre là, c'est pas qu'on ne peut pas faire autre chose. On s'est basé sur ce qui nous a été dit dans les entretiens. Et là, bien, ici, on a une personne enseignante qui travaillait peut-être plus au niveau des démarches d'investigation scientifique qui disait, bien, nous comptons les pissenlits sur une parcelle et nous appliquons une formule pour connaître la population sur le terrain de l'école. Donc là, on se rapproche vraiment d'un travail peut-être plus comme de terrain, comme des biologistes vont le faire. Comment est-ce qu'on pourrait faire des quadras et aller estimer une population? Évidemment, quand on calcule des populations, on ne va pas tout compter tous les pissenlits. Donc, j'en profite aussi, Laurel, pour dire que, en tout cas, en notre piste d'interdisciplinarité, on pourrait très bien mixer un cours de sciences de biodiversité avec les élèves avant d'aller faire du Land Art pour voir qu'est-ce qu'on pourrait prendre ou pas. Mais bref, je m'excuse, c'est des petites idées comme ça, mais ça pourrait être des activités intéressantes aussi. Sinon, bien, Terre et espace, c'est le deuxième univers dans lequel on avait le plus d'apprentissage qui était ciblé. Donc, les personnes nous parlaient des propriétés et caractéristiques de la matière thérèse, la transformation de la matière lumière et ombre, système soleil, terre, lune, les saisons, système météorologique et climat. J'en profite aussi pour vous parler peut-être système soleil, terre, lune. En science, comme je vous disais, c'est un beau lieu d'émergence des conceptions initiales qui sont potentiellement erronées. Donc, des gens qui disaient, bien, le ciel, on peut aller le regarder à l'extérieur en plein jour. Puis, parfois, on a la conception que la lune, on la voit uniquement pendant la nuit. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fin de semaine, la lune, on la voyait en fin d'après-midi. Donc, la lune, selon elle est où, selon le cycle, selon la forme, on peut déduire on en est où. Donc, même le jour, on peut faire des activités de ce genre-là. Donc, quelqu'un qui nous disait, bien, mesurer l'ombre avec les élèves, c'est quelque chose de pratique et de simple à faire à différents moments de la journée. Et là encore, bien, on pourrait faire des activités en lien avec les mathématiques. Évidemment, je suis certain que Vincent puis Antoine, vous auriez des idées sur comment est-ce qu'on pourrait le faire. Mais évidemment, on peut faire des liens avec la longueur d'ombre selon la position dans la journée, comment calculer avec les angles, etc. Au secondaire, donc, on a des concepts qui sont peut-être un petit peu plus poussés. Donc, la lithosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, les phénomènes géologiques, les géophysiques, des notions d'astronomie aussi, système solaire. Et étonnamment, on a quand même beaucoup de personnes enseignantes qui, normalement, les roches et minéraux, c'est souvent un des volets mal aimés en science. Mais on a quand même eu beaucoup de gens qui nous parlaient des roches et minéraux puis qui avaient l'air de triper en faisant ça avec leurs élèves. En plein air, une personne qui disait qu'il s'était fait un musée de roches avec les jeunes à l'extérieur. Et bon, on va essayer de maximiser les potentialités à proximité de notre école. Il y en a qui ont la chance d'avoir une école sur le bord du fleuve Saint-Laurent, comme c'est ici. Donc, une personne qui nous dit que la géologie, ça se passe à l'extérieur. Pour le relief, nous allons sur le cap et pour les couches stratigraphiques, sur le bord du fleuve. Donc, évidemment, il faut s'adapter à ce qu'on a. Mais il y en a tantôt, je parlais de quelqu'un qui parlait qu'il allait faire des cours d'anglais dans les grottes. Donc, on peut en profiter pour jumeler des éléments comme ça. Mais évidemment, un des éléments importants, c'est de toujours voir qu'est-ce qu'on a pour le mobiliser. Et finalement, au niveau de l'univers matériel, il y avait un petit peu moins de concepts. Donc, c'est pour ça que j'ai jumelé primaire-secondaire. Donc, l'état et les changements d'état, magnétisme et électromagnétisme au primaire. Au niveau du secondaire, les propriétés de la matière, la transformation de la matière. Donc, ici, je pense peut-être que ça nous pointe également des domaines où les gens vont moins naturellement avoir des idées d'activités ou de situations d'apprentissage. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y en aurait pas d'autres. Mais je pense que ce qu'on est en train de faire là aussi comme recension de ce qui vient en tête des gens comme ça, ça va nous aider peut-être aussi à voir si on veut développer des nouvelles idées de situations d'apprentissage sur lesquelles miser. L'univers matériel semble être, tout ce qui est physique et chimie, les sciences physiques, ça semble être vraiment un domaine en ce sens-là. Une personne qui disait, bien, cet hiver, souvent l'hiver, c'est un enjeu. Donc, cet hiver, j'ai fait les états de l'eau. J'avais amené un petit brûleur et nous avions fait passer la neige en eau et en glace. Donc, évidemment, c'est un des enjeux de voir qu'est-ce qu'on fait l'hiver. Il faut peut-être le programmer davantage, mais c'est quelque chose qui ressortait souvent ici. Et finalement, on peut faire de la technologie aux primaires dans le sens des apprentissages ciblés dans le programme. C'est intégré dans les trois univers, mais on nous en a parlé un peu plus au niveau du secondaire qui est un univers à part entière. Donc, les forces et mouvements, c'est quelque chose qui était beaucoup vu. De l'ingénierie aussi. Puis là, bien, ici, vous avez une personne qui nous dit, nous avons pris des planches de deux par quatre et des bûches de bois pour tester différents types de leviers en nous soulevant. Et sur la photo, vous voyez une image que je trouve bien intéressante aussi. Les jeunes, sur ça, devaient trouver des moyens avec les machines simples de déplacer des roues. Donc, parfois, vraiment, on est habitué peut-être en classe de faire des poulies et tout de façon un peu plus classique. Mais vraiment, encore ici, on parlait de coopération, collaboration, de défis avec les élèves. On peut faire ces choses-là en classe, mais parfois, les milieux en plein air nous permettent ces opportunités-là également. Dernier élément maintenant qui ne sont pas les contenus disciplinaires, mais peut-être plus dans les démarches. Donc, dans la recherche, on va peut-être plus parler des démarches d'investigation scientifique. Dans le programme, dans la progression des apprentissages, vous avez les stratégies à la fin. On a la progression des apprentissages avec les contenus. Souvent, on oublie la dernière partie, en tout cas en science, qui s'appelle les stratégies. Au primaire, c'est normal parce que le ministère nous dit que ça devrait faire l'objet de rétroaction, mais pas d'évaluation, alors que ce sont les éléments qui nous permettent de mettre en œuvre les compétences qui sont là. Donc, je pense qu'on devrait s'y attarder davantage. Mais c'est certain qu'au niveau des stratégies d'exploration associées à la première compétence, donc si on veut apprendre aux élèves à formuler des questions, des hypothèses, après avoir fait de l'observation dans des milieux, bien, c'est vraiment les milieux en plein air sont vraiment fantastiques pour ça, beaucoup d'opportunités pour poser des questions spécifiques à son milieu, faire appel à différents modes de raisonnement, donc la classification, la comparaison. Donc, vous pouvez aller voir, on les décline dans la progression des apprentissages, mais c'est quand même facile de trouver des idées à ce niveau-là et recourir à des démarches empiriques. Au niveau de l'instrumentation, on peut utiliser beaucoup d'approches de terrain aussi, comme le font les scientifiques de terrain. Donc, la science, ça se pratique derrière un ordinateur, certes en laboratoire, dans un environnement contrôlé, mais les sciences de terrain, on les trouve dans à peu près toutes les disciplines des sciences de la nature. Donc, les sciences, c'est l'étude des phénomènes naturels. Donc, les phénomènes naturels peuvent se passer à l'intérieur. Si on étudie la gravité, par exemple, on peut le faire ici, mais il y a beaucoup de phénomènes qui vont s'observer à l'extérieur. Et on a ici un projet des jeunes qui, justement, qui disaient, bien, sur le bord de la rivière, il y a un problème d'érosion. Les élèves prennent des photos, ils font une analyse et ils apportent des solutions. Donc, on peut aller vraiment vers des projets par la suite qui vont être vraiment des projets de terrain qui vont être ancrés dans la communauté. Alors, je vous ai présenté comme ça, brièvement, peut-être un petit buffet de ce qui a été rapporté dans les apprentissages disciplinaires en sciences. On va continuer aussi, on va présenter les résultats au niveau des autres catégories dont je vous ai parlé. Donc, vraiment, je pense que ce qui ressort dans les éléments essayants, donc les apprentissages encore relatifs à l'écologie sont prépondérants, mais toutes les disciplines peuvent être abordées de ce qu'on a vu quand on est en plein air. Je pense qu'il y a du travail à faire pour développer peut-être les potentialités ou la perception de ce qui peut être fait pour certaines disciplines. Ce qu'on voit aussi, c'est que les milieux en plein air sont vraiment très propices à l'utilisation des démarches d'investigation scientifique. Quand on fait faire des laboratoires, souvent, on fait plutôt faire des démonstrations scientifiques où on dit « fais ça, 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 puis tu dois arriver à ça, sinon tu n'es pas bon ». Donc, la science, ce n'est pas ça. La science, à la base, c'est vraiment, on part et on ne sait pas c'est quoi, à la base, ce qu'on va trouver. Donc, quand on est en plein air, dans un milieu moins contrôlé, ça nous aide un petit peu aussi à s'ouvrir à cette incertitude-là qui est si importante en sciences. Et finalement, les apprentissages en sciences, technologie, de ce qu'on a vu, sont possibles aussi. Il manque un petit dossier, mais autant en milieu urbain, semi-urbain et ruraux, ce qu'on a vraiment vu, c'était des personnes qui étaient capables de faire des activités dans tout milieu. Souvent, on se dit « ah, je n'ai pas de forêt », mais vraiment, on a vu des choses fantastiques, des belles idées dans tous les types de milieux. Si jamais vous êtes intéressé à faire de la recherche, je vous laisse avec peut-être trois questions, trois idées qui pourraient être des pistes de recherche futures. Évidemment, il y en aurait d'autres, mais c'est certain qu'on peut se demander quelles sont les situations d'apprentissage relatives aux sciences qui ont une valeur ajoutée en plein air. Donc, on ne va pas nécessairement aller tout faire en sciences en plein air, mais quelles sont celles vraiment qui ont une valeur ajoutée. Comment l'éducation scientifique en plein air et l'apprentissage en classe peuvent-ils être complémentaires aussi? Comment optimiser peut-être avec des collègues de données, puis après ça, revenir au niveau de l'application, de concepts, etc. Et finalement, comment l'éducation en plein air peut-elle augmenter l'intérêt des élèves à l'égard des sciences, qui est une thématique quand même assez préoccupante dans la recherche. Et aussi la pertinence perçue des élèves des sciences à l'école, parce que quand on regarde dans les recherches, les élèves sont généralement plus intéressés par les sciences telles que vécues hors de l'école que les sciences comme elles se vivent à l'école. Donc, c'est assez préoccupant. Donc, ce sont des belles pistes de recherche qui pourront justement nous guider dans les prochaines années. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 J'ai eu une question pour, par rapport à l'éducation, Donc, la question était, est-ce qu'on prévoit évaluer les impacts de ce qui se fait en plein air? Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment documenté dans un premier temps l'année dernière ce qui se faisait comme pratique. Donc, on ne suit pas nécessairement en ce moment les projets. On a justement, en ce sens-là, en éducation, on n'a pas suffisamment, je pense, de projets de données avec des données longitudinales. Donc, dans un premier temps, à partir de l'année prochaine, on va développer une base de données pour documenter les pratiques enseignantes. Ça va être le projet pilote l'an dernier, l'an prochain, qu'on va vouloir élargir. Donc, si ça vous intéresse, vous allez vous inscrire à notre infolette pour le suivre sur notre site web parce qu'on va avoir besoin de personnes. Et une fois qu'on aura identifié des milieux, parce qu'en ce moment aussi, si on veut faire de la recherche où on va faire un contrôle de variables, des recherches quasi expérimentales en contrôlant les variables, il faut que les jeunes sortent suffisamment et qu'on puisse avoir des groupes de comparaison. Puis, on n'a quand même pas un portrait si clair des milieux en ce moment où il se fait de l'éducation en plein air puis où les élèves le font assez souvent pour faire un suivi. Donc, ensuite, ça fait partie des projets qu'on veut mener. Donc, probablement une base de données longitudinales pour documenter les pratiques au niveau des personnes enseignantes. Puis, quand on va avoir identifié les milieux, suivre les élèves parce qu'on veut faire de la recherche vraiment. Bon, il faut se donner un délai, mais on veut faire de la recherche vraiment pour contrôler le plus de variables, pour s'assurer que les conclusions soient les plus fidèles possibles. C'est certain qu'en ce moment, oui, puis je vois mon collègue Vincent Grenon qui est directeur du BAC. Bien, c'est certain qu'en ce moment, on n'est pas habitué peut-être d'être formé par des approches vraiment plus centrées sur les élèves où on est dans un environnement moins contrôlé. Donc, ce qu'on remarque, puis là, ce n'est pas juste pour les sciences, là, ce que je mentionne, ce qu'on remarque, c'est qu'on a souvent, nous, comme élèves, été habitués à être dans une approche plus transmissive, centré sur l'enseignement. Puis souvent, à l'université, on ne va pas nécessairement avoir été en contact avec cette approche-là. Donc, c'est certain que ça devient un défi important. Donc, au niveau de la formation initiale, plus il y a des gens qui contribuent à cette formation-là, même si des fois, c'est une petite activité comme ça dans un cours. Progressivement, je pense qu'on va se constituer comme communauté, un réseau d'excellence peut-être, de pratique ou d'expertise aussi. Mais je pense qu'on est dans ces étapes-là en ce moment au Québec de développement de l'expertise. C'est certain que la formation dans les milieux, il y a des personnes conseillères pédagogiques aujourd'hui, il y a des centres de services scolaires où il y a des personnes dédiées, il y a des écoles où il y a des personnes enseignantes aussi qui sont désignées. Donc, au Québec, ce qui est beau, c'est qu'on n'a pas imposé l'éducation en plein air d'en haut, c'est partie de la base, de vous, de nous. Et en ce moment, c'est en train, je pense, de tranquillement s'élargir, mais en même temps, on est en train de développer cette...